bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment activer la lecture automatique d'un diaporama que vous avez créé avec brisy donc pour ce faire je pars du principe que vous avez déjà créé votre diaporama qui par défaut reste fixe c'est à dire que tant que le visiteur ne clique pas soit sur les flèches latérales soit sur les petites bulles qui sont situées en dessous le diaporama reste fixe donc si on veut faire en sorte que les diapositives tournent en fait vous allez cliquer donc sur l'icône en haut à droite du diaporama et à la barre affichée pardon vous cliquez sur diaporama et là vous voyez que on a les deux éléments bloc ou diaporama donc si vous cliquez sur diaporama vous voyez qu'ici c'est la possibilité d'activer l'autoplay donc moi je l'avais fait j'avais testé avant de le faire le tuto j'avais oublié le désactiver donc par défaut vous l'aurez comme ça donc si vous cliquez dessus voilà vous l'activez et vous voyez qu'ici vous avez un nouveau réglage qui apparaît qui est donc la vitesse donc je suis pas sûr que la vitesse soit sur le bon terme mais en fait donc voilà vous aurez une nouvelle diapositive toutes les trois secondes donc ça vous pouvez faire évoluer en trois secondes en cinq secondes enfin ce que vous voulez et ensuite vous avez la possibilité donc de personnaliser en même temps les fameuses flèches donc ici à rose c'est les flèches donc vous avez possibilité voilà ici ils sont ronds vous pouvez les allonger vous pouvez les mettre en gras fines voire même carrément les supprimer voilà donc on va mettre tiens on va mettre heavy et vous pouvez personnaliser aussi les pointillés ici on pouvait pareil les supprimer mettre des diamants ou des carrés bon personnellement je préfère les petits ronds voilà donc là une fois que vous aurez enregistré ces réglages là vous verrez que le diaporama va pas les diapositives ont passé de l'une à l'autre automatiquement selon le délai que vous avez paramétré donc là je peux pas vous montrer puisque je suis sur leur site de test donc on reste forcément en mode éditeur donc on peut pas voir le mode visiteur donc là c'est vrai que c'est pas très parlant voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tuto et je vous invite à le partager à le liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne youtube si c'est pas déjà fait allez ciao ciao